coucou les filles je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors j'ai reçu pas mal de messages pour faire une vidéo concernant mon bypass je vais essayer de le faire mais c'est vrai c'est pas facile de parler de soi ou d'expliquer ce qu'on fait du coup je suis en prêt de réfléchir comment je dois faire cette vidéo du coup ça va prendre un peu de temps mais je vais quand même le filmer cette vidéo pour vous dire un peu combien j'ai perdu depuis l'opération comment ça se passe tout ça donc bref alors pour cette nouvelle vidéo c'est pour vous parler des produits que je regrette d'avoir acheté parce que j'ai pas mal de petits des petits bricoles qu'on achète qu'on n'utilise jamais du coup j'ai eu envie de partager ça avec vous on va commencer par cette palette que j'ai acheté sur amazon c'est une palette correcteur et je pense qu'il vient de chine alors le problème que j'ai avec cette palette c'est qu'on voit bien les tentes comment ils sont les foncés les plus clairs les beiges en fait les couleurs ils sont tous là mais le problème quand on le pose sur soi il n'y a pas du tout la même qualité ça fait très très manche ça fait gris ça fait comme si on avait pris de la boue et on met sur le visage du coup je suis vraiment déçue et je m'attendais pas du tout à cette palette là quand je l'ai vu sur amazon j'aurais en fait j'avais vu une palette de correcteur bien je crois comme si c'était une palette correcteur essence mais en fait je me suis aussi bourré sur ça du coup je regrette vraiment d'avoir acheté cette palette je vais vous montrer un peu les les différents tentes comment ça donne sur la peau par exemple je vais prendre cette tente là celle qui est juste à côté on va se coucher vous allez voir vous voyez ça donne ça donne gris c'est pas du tout beau 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 c'est pas du tout joli 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 c'est comme si on avait mis un masque j'aime pas du tout dit tout dit tout dit tout dit tout du coup je regrette vraiment d'avoir acheté c'est finalement ce que j'ai essayé de faire pour ne pas le jeter j'ai essayé de le je les mis à côté je vais essayer de trouver en manière de l'utiliser pour ne pas que je jette de l'argent par la fenêtre donc voilà les filles après j'ai cette palette de chez kiko c'est la palette à quatre phares à joues que j'avais acheté la collection pour cet été qui était sorti chez kiko alors en fait j'ai pas de souci par rapport aux phares de la palette le seul souci que j'ai c'est la boîte de jingle comme elle est je trouve vraiment manche parce que au début quand on l'achète il est super mais après quelques jours tout se décolle et ça fait pas beau du tout et moi je me vois pas du tout dans la rue sortir cette boîte pour me maquiller ou même pour regarder si mon make up il tient toujours du coup je suis vraiment déçu par rapport à cette palette de chez kiko parce que je trouve ça dommage les phares ils sont bien c'est juste le en fait le leur leur boîte qui se décolle et je trouve ça très très manche donc voilà on continue avec les deux phares paupières de chez kiko l'une c'est un bleu l'autre c'est un phare un peu pailleté sur les tons marrons alors c'est des phares à paupières que j'étais toute contente d'acheter j'avais hâte même de les utiliser et j'étais vite vite très déçu parce qu'en fait quand on le pose ces phares à paupières il faut aller très très vite c'est comme si on ne peut pas le mélanger avec d'autres phares à paupières poudre on doit le poser et se contenter de ce qu'on a parce que c'est un phare à paupières liquide qui sèche très très vite et donc j'étais j'étais vraiment 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 alors là vraiment déçu parce que j'aurais aimé mieux les travailler mieux l'utiliser et donc c'est des produits que j'ai acheté mais je ne utilise pas parce que vraiment je suis vraiment déçu par rapport ces deux produits et pourtant ils sont très bien qu'il a des produits qui sont bien et que j'aime bien mais bon parfois on peut ne pas apprécier quelque chose et donc moi je suis dans ce cas là j'aime pas ces deux produits que j'ai sur moi il ya aussi ce gloss que j'ai acheté à carrefour c'est la marque bourgeois en 3d donc je vois pas du tout pourquoi ils ont mis 3d là dedans alors le petit souci que j'ai avec ce bleu c'est qu'au départ je l'aimais beaucoup parce que je le trouvais sympa je trouvais la couleur assez notre simple tout ça mais quand je le pose sur moi au bout de quelques secondes ça change de couleur et la couleur n'est plus pareil ça me donne pas du tout la même chose que je vois par rapport au gloss du coup je suis vraiment déçu par rapport à ce gloss j'aime pas après il ya cette base paupières de chez emma que j'ai acheté emma en fait c'est une boutique américaine qu'on trouve un peu partout ils font ils font pas mal de bazar en fait c'est comme un bazar j'ai acheté ça pour un euro c'est pas cher c'est vrai mais le petit souci que j'ai avec cette base c'est que il est très blanc et très gras quand je le pose j'essaie de travailler mes phares c'est pas du tout top du coup j'aime pas du tout je vois pas du tout pourquoi je l'ai acheté mais bon quand c'est un euro on dit on achète parce qu'on fait une bonne affaire et puis on se rend compte que on s'est complètement trompé donc voilà alors j'ai ce crayon de la marque urbaine du quai que j'ai acheté à sephora parce que urbaine du quai on le trouve chez sephora en fait c'est une crayon qui est super bien mais il n'est pas à wa pa wa 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 il n'est pas à wa paire prof en fait je sais pas comment on dit ce truc wa paire prof avec mon accent ça fait pas du tout comment on peut dire ça du coup quand je le mets ça coule alors là ça coule de partout c'est pourquoi je n'utilise pas du tout c'est de crayon et pourtant la couleur est super bien je l'aime bien il n'est pas mal du tout et donc pour finir il ya cette petite palette de chez sephora que j'avais acheté il ya un moment alors les phares ils sont super les couleurs ils sont pas mal du tout mais le seul petit souci que j'ai avec cette palette c'est que les phares ils sont très 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 en fait ils sont pas pigmentés donc il faut mettre des couches et des couches des couches des couches des couches pour avoir quelque chose de bien du coup comme moi j'ai pas le temps parce que j'aime bien quand je pose mon fard à pas besoin de rajouter 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 du coup cette palette il n'est pas en fait il n'est pas top pour moi mais j'aime beaucoup les phares qui sont là dans je trouve ils sont pas ils sont pas mal du tout donc voilà les filles je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'hésitez pas de me suivre sur instagram et aussi sur facebook et vous abonner aussi sur ma chaîne pour pouvoir recevoir mes vidéos et puis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à donner un petit coup de pouce vert ça fait toujours plaisir et puis qu'est ce que je peux vous dire de plus à part bonne semaine et puis à très bientôt ciao